Est-ce que tu as vu ça ? C'était seulement une feuille de papier journal ! Rudy, s'il te plaît, fais un demi-tour ! Il n'y a pas de fantôme ici ! D'accord, tant pis pour vous ! Restez là si vous voulez pour le mouiller ! Moi je continue tout seul ! Tu... tu... tu crois ? Tu crois qu'on doit vraiment le laisser y aller tout seul ? Je ne sais pas trop, c'est lui qui l'a voulu ! Laisse-le faire sa tête de mule ! C'était Rudy, non ? Rudy ! Rudy ! Rudy, où es-tu ? Je suis là ! Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ce n'est pas le moment de rigoler ! Je viens de voir le fantôme ! Un fantôme ? Où ça ? De quel fantôme tu parles ? Nous, on ne voit personne ! Mais je l'ai vu, c'est un horrible monstre, très gros et affreux ! Alors tu as eu peur et tu t'es caché là, c'est bien ça ? Et maintenant tu es coincé ! Je suis complètement bloqué, il faut que vous m'aidiez ! S'il vous plaît, faites-moi sortir ! D'accord, mais on ne pourra sûrement pas y arriver seul ! On va aller chercher de l'aide ! Tu viens, Mati ? D'accord ! Attendez ! Je vais avoir trop peur, ne me laissez pas tout seul ! Il n'y a pas d'autre solution ! Si, toi tu vas rester là et moi je vais y aller ! Tu vas y aller tout seul ? Rudy pourrait se faire manger par le fantôme s'il restait ici tout seul ! Tu es sûre que ça va aller ? Tu n'as pas trop peur ? Non, ne t'inquiète pas, je serai vite de retour ! Mais n'aie pas peur ! Ne pense à rien d'autre qu'à ton ami qui a besoin de toi ! Où suis-je ? Oh non, je me suis perdue ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est sûrement Ellie ! Ellie ! Ellie, je suis là ! Je me vois ! Par ici ! Oh ! Sonji ! Ellie ! Je peux savoir ce qui se passe ! Il faut qu'on aille aider Rudy et Minnie, ils sont en danger ! Et où sont Rudy et Minnie ? Pourquoi il est si long à revenir ? Et si jamais il ne revenait pas, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Benji ne ferait jamais ça ! Ellie ! Benji, vous êtes là ? Ça va, vous allez bien ! Eh ben alors, pauvre Rudy ! S'il te plaît, fais-moi sortir de là ! Tout de suite mon grand, ça ne devrait pas être très long ! Désolé les enfants, je crois que je vais avoir besoin de renfort ! Ellie, nous sommes presque arrivés à la forêt ! Lance une fusée qu'on sache où vous êtes ! D'accord ! Regardez ! Ils sont là-bas ! Dépêchons-nous ! Vous allez réussir à le faire sortir ? Bien sûr, Minnie, ne t'en fais pas ! Oh, voilà les enfants ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Est-ce que les enfants vont bien ? Tout est parfaitement sous contrôle ! Sauf Rudy ! Ben alors, tu t'es coincé ? Rudy, on va te sortir de là ! Tu es prêt, Roy ? Oh non, le fantôme ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Rudy ! Rien de cassé, Rudy ! Non, ça va, je n'ai rien ! Ne t'inquiète pas, cette fois tu vas sortir ! D'accord ! Oh ! La machine s'est arrêtée ! Oh non ! Mais pourquoi il fait si sombre ? Toutes les lumières sont éteintes ! Cracra ! Cracra ! On en a besoin de toi ! Alors, mes amis ! Cracra ! Il faut que tu nous aides ! On ne peut plus du tout bouger ! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ce soir ? Il faut appeler l'équipe de secours ! Je vais le faire ! J'appelle l'équipe de secours ! Ah, ça y est ! Je crois que j'ai trouvé une solution ! Un vent d'ouest assez fort devrait souffler dans très peu de temps ! Si c'est effectivement le cas, on pourra obtenir de l'électricité grâce aux éoliennes ! C'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, Julie ? Notre propre réserve d'électricité est épuisée ! Alerte ! Il y a un gros problème dans notre système ! Les éoliennes ne détectent plus la direction du vent ! Ça veut dire que, même s'il y a du vent, elles ne fonctionneront pas ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'était notre dernier espoir ! Ne baissons pas les bras ! On va aller voir sur place s'il n'y a pas un moyen de faire démarrer les éoliennes ! Il a raison ! Je suis certain qu'on peut y arriver ! On va essayer, Julie ! D'accord ! Mais il va falloir faire très vite ! Le vent va bientôt souffler ! On y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui t'arrive ? Je n'ai plus du tout d'énergie ! Je ne vais pas pouvoir faire un mètre de plus ! Comment ça se fait ? En fait, tout à l'heure, j'ai rencontré Posty et je lui ai donné mon énergie ! Allez-y, je vous attends ! Pas de soucis ! Ça ne te pose pas de problème ? Ça ira ? Mais bien sûr que ça ira ! Le vent va se mettre à souffler ! Si vous n'y allez pas tout de suite, ce sera trop tard ! Bon, très bien, Ambre ! On repasse te prendre tout à l'heure ! Ne t'inquiète pas ! D'accord ! Je vous attends ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Elle n'arrive pas à repérer la direction du vent ! Il va falloir aller tourner les balles nous-mêmes ! Ellie ! Tu crois que tu peux le faire ? Oui, bien sûr ! Ellie ! Ça va ? Je crois que je n'ai plus du tout d'énergie ! Roy, on va donner la nôtre à Ellie, d'accord ? Oui, bien sûr ! Si vous le faites, vous allez vous décharger ! Vous ne pourrez plus rien faire ! Mais c'est le seul moyen dont on dispose pour l'instant ! On a très peu de temps ! Tu crois qu'ensuite, tu y arriveras ? Oui ! Il le faut, Roy ! Oui, ça y est ! Ellie ! Le vent va se mettre à souffler ! J'y vais ! Ça va, Ellie ? Voilà, c'est fait ! Ça ne marche pas ! Oh, mais pourquoi elle ne tourne pas ? Ça marche ! Youhou ! La lumière est revenue ! Ellie, bon travail ! Yahoo ! Ça marche ! On va avoir de l'électricité ! Je n'ai jamais vu un bon pareil ! Restez bien ensemble, tous les trois, cette nuit ! C'est bizarre qu'elle souffle si fort d'un seul coup ! Lève-tout ! Tu as terminé ? Oui ! Lève-tout ! Tanguy ! Madame Bella ! Allez vous mettre à l'abri dans le garage tout de suite ! D'accord ! D'ailleurs, je me demande si Campy est en sécurité là-haut ! Il a dit qu'il irait dormir dans la forêt ! Vous croyez que je devrais prévenir l'équipe de secours qu'il est là-bas ? Mais, Madame Bella, on ne peut rien dire ! Campy nous a demandé de garder le secret ! Oui, c'est vrai ! Et en plus, Campy est un voyageur, c'est un habitué du camping ! Je suis sûre qu'il ne lui arrivera rien ! Vous croyez que tout ira bien ? Mais enfin ! Vous n'êtes pas contents de me voir ! Vous n'êtes pas contents de me voir ! Les amis ! Bonjour, Ellie ! Pourquoi vous êtes tous là ? Ils sont tous venus au port pour accueillir Campy ! Ils veulent savoir s'il va bien après tout ce qui est arrivé ! Oui, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de vent cette nuit ! À vrai dire, moi aussi, je suis venue voir s'il allait bien ! Avec un vent aussi violent, personne ne pouvait être totalement en sécurité ! Je suis d'accord avec toi ! On est en sécurité nulle part avec un vent pareil, ni sur terre, ni en mer ! Campy est monté sur le bateau hier et on l'a toujours pas vu ! Donc, on a de bonnes raisons de nous inquiéter ! Et d'après ce que dit Lève-tout, il ne revient jamais en ville sans prévenir de son arrivée ! Ah bon ? Il n'a prévenu personne de son arrivée ? Est-ce que c'est vrai, Lève-tout ? C'est que... Tu crois qu'on devrait leur dire la vérité ou pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Tanguy ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'on va être obligés de dire la vérité ! Oh ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi ! Non ? Mais où suis-je ? La colline de l'aigle ? Où est-elle passée ? Où est-ce que... Oh ! Oh ! Au secours, allez-moi ! Les amis, on a un problème ! Que se passe-t-il, Ellie ? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Campy ! Madame Bellum a dit qu'il était arrivé en ville hier et qu'il était monté sur la colline de l'aigle pour y faire du camping ! Qu'est-ce que tu dis ? On doit absolument le retrouver ! Il faut faire vite, il est peut-être engagé à l'heure qu'il est ! Tu as raison, Ellie ! Va chercher Campy dans la forêt, on te rejoint ! On fait le plus vite possible ! Compris ! Oh ! Secours, allez-moi ! Oh ! Oh ! Hop ! Oh ! Attends ! Arrêtez cette chose ! Campy, mais où te caches-tu ? Sauvez-moi ! Sauvez Campy ! Campy ! Campy est pris au piège dans sa caravane ! Il dévaille la colline à toute vitesse et je peux pas m'approcher de lui avec tous ses ordres ! Faites quelque chose ! Ne t'en fais pas, Ellie ! Venez les amis ! Oui ! Allez ! Alors c'est bien ! Allez ! Ellie, on est arrivés en bas de la colline Tu sais où est Campy ? Vous devriez bientôt le voir, il est tout près de vous Parfait, tout le monde est prêt ? Maintenant ! Maintenant ! Oh non ! Campy ! Est-ce que ça va, Campy ? Les amis ! Ah, hey, hey ! Hop là ! Ah, c'est comme ça, voir ça, meille ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, j'ai dû m'endormir ! Oh là là ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à me décoincer ! Oh là là ! Toutobus ! Toutobus ! C'est besoin de ton aide ! Il faut de l'aide ! Mickey, il a toujours l'air en colère ! Il ne faut pas que je reste là ! Je fais demi-tour ! Vite ! Ouh là là ! Hé ! Toutobus ! Mon dieu ! Ton aide ! Ton aide ! J'ai besoin de ton aide ! Mickey ! Mais où va-t-il ? Reviens ! Je me suis mis en colère contre mes amis et voilà que maintenant aucun d'eux n'ose plus s'approcher de moi ! C'est cracra et posti ! Allez amis ! C'est pas Mickey qui est là-bas au bord de la route ! Quoi ? C'est Mickey ! Il est peut-être toujours en colère ! Passons ailleurs ! Tu as raison ! Mais ne partez pas ! Je suis coincé ! J'ai besoin de vous ! Revenez ! Si j'ai bien entendu, il nous demande de l'aide ! Mickey a peut-être des ennuis ! Il faut aller le voir ! Le béton est sec ! Nous allons pouvoir recommencer à nous entraîner ! C'est très bien ! Je vais essayer de battre mon propre record et je crois que je vais y arriver ! J'espère bien ! L'équipe de secours, je peux vous aider ? Julie, c'est moi, cracra ! Qu'est-ce qui se passe ? Un accident, c'était terrible ! Venez vite ! Calme-toi et explique-nous très clairement ce qui s'est passé ! C'est Mickey ! Il est pris dans le béton qui a séché ! C'est abominable ! Il pleure ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mickey allait recoincer dans du béton tout sec ! Il a beau faire hop-hop ! Il n'arrive pas à se décoincer ! On va essayer de l'aider mais ça va être dur ! J'ai conflit, Posty ! Ne t'inquiète pas ! J'envoie tout de suite l'équipe de secours sur place ! Mais plus de puissance, cracra ! Je ne vais jamais y arriver tout seul ! Il n'y a que l'équipe de secours qui va pouvoir le faire ! Je suis désolé, Mickey, mais tout seul, je ne peux pas te sortir de là ! Ne t'inquiète pas ! Ce qui compte, c'est que vous restiez près de moi ! Si tu savais comme ça me fait du bien ! Oh, Mickey ! Ils arrivent ! C'est ici ! C'est ici ! Hey ! Prête ! Prête ! Sois rassuré, Mickey ! On va te décoincer ! Oh oui ! Impossible de le bouger ! Quoi ? Ça veut dire que je me suis moi-même coincé dans mon magnifique béton qui m'empêche de repartir ? Mais c'est insensé ! T'énerve pas, Mickey ! Nous allons te sortir de là ! Roy, il faut casser la route pour pouvoir soulever les roues ! Oui, j'ai compris ! Allons-y ! C'est parti ! Oli, je crois que ça devrait être bon ! Très bien ! On va s'y mettre tous les quatre pour essayer de le soulever ! D'accord ? D'accord, Polly ! Prêt ! Prête ! Je compte jusqu'à trois et là, on le soulève ! Attention ! Un, deux, trois ! Levez ! Tenez-le bien ! Attention, on le pose ! Je suis sauvée ! Tautobus, tu reviens nous chercher à 17h, d'accord ? Comptez sur moi ! Passe une bonne journée ! Amusez-vous bien, les enfants ! À tout à l'heure, Tautobus ! Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt ? Oui ! En forêt, on peut se perdre ! On peut rencontrer des animaux sauvages, se faire piquer par des insectes ! Donc faites très attention et restez tout le temps près de moi ! D'accord ! Euh, Julie ? Pourquoi tu approches tous ces rubans aux branches ? Pour marquer l'endroit où on passe, ça servira de repère ! De cette façon, nous pourrons retrouver plus facilement notre chemin au retour ! Waouh ! C'est génial ! C'est un truc de base quand on est dans l'équipe de secours ! Oh, tu es drôlement intelligent ! Et encore, ça c'est rien ! Oh ! Oh ça alors ! Qu'est-ce que je vois là ? Oh ! Des fougères ! Des fougères ? Oui, regardez la forme qu'elles ont enroulée sur elles-mêmes ! Cette plante existait avant que les dinosaures n'apparaissent sur Terre ! Les dinosaures ? Waouh ! C'est extraordinaire ! Tu ne trouves pas cette forme incroyable ? Non, ça ne m'intéresse pas ! On va voir un peu plus loin ! Vous venez ! Julie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va voir des papillons tigrés ! Des papillons tigrés ? Attendez, j'arrive ! C'est incroyable ! Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps ? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte ! D'accord ! Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment ! Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres ! Je ferai bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours ! Oh ! On ne sait pas ce qui se passe ! Julie ? Oui ? Il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure ? Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave ! Ne vous inquiétez pas, on est à l'abri ici ! On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête ! D'accord ! L'inverse est arrivé brutalement ! J'espère que Julie et les enfants ont pu s'abriter ! Ce n'est pas évident ! Je crois qu'on ferait bien d'essayer de la joindre ! Je m'en charge ! Je l'appelle tout de suite ! Julie ? Oh ! Julie ! Tu m'entends ? Julie ? Pas de réponse, c'est bizarre ! Je trouve ça inquiétant ! Il lui est peut-être arrivé quelque chose ! Oui ! Il n'y a aucune autre raison pour laquelle on ne pourrait pas la joindre ! Elle a peut-être besoin de notre aide ! Il faut partir tout de suite à sa recherche ! Oui, avance-y ! À lacy ! ... C'est parti ! Je suis sûre que Julie a laissé des traces de son passage. Hé, les amis ! C'est par ici ! Je le savais ! Allons-y ! Par ici ! Il n'y a plus d'autres marques laissées par Julie. Ce sont eux, mais où peuvent-ils être ? Ça vient de là ! Ils sont de l'autre côté de la rivière ! Allons voir ! Quand trois poules vont touchant, la première va devant. C'est très joli ! Bravo, Marie ! Tu chantes vraiment bien ! Les voilà ! On est là ! Julie ! Je vous l'avais dit, ils sont venus nous chercher. Oui ! Vous ne faites que des bêtises, tous les deux. À cause de vous, il faudra que je revienne et que je rajoute une couche de béton sur cette trace. Je suis très en colère contre vous. Monsieur Masson ! Mais qu'est-ce que tu fais ici, Mickey ? Tu te fais aller chercher du béton. Oui, mais... Monsieur Masson ! Venez-nous ! On était tranquillement en train de jouer tous les deux et Mickey s'est mis à crier et nous a fait très peur. Oui, et moi j'ai encore peur. Quoi, ma femme ? Qu'est-ce que vous dites ? Monsieur Masson, écoutez-moi ! Faites-vous vous expliquer. Taisez-vous ! Et vous, allez-vous-en tout de suite. C'est dangereux de jouer près d'un chantier. Oui, je dis. Mickey, va recharger ta toupie et reviens s'entraîner. Tu entends ? Ah ! Le plomb est là. C'est... Ne t'arrête pas pour que le béton ne s'échappe pas. Tourne, tourne, tourne. Oh, j'ai pas envie d'y retourner. Oh non ! J'imagine qu'il doit m'attendre. Oh ! Mais je le déteste parce qu'il n'a pas voulu m'écouter. Oh ! Et si je le faisais attendre encore ? Oh oui ! Bonne idée, je ne vais pas y aller tout de suite. Il ne me trouvera pas parce que je vais chercher un endroit où me cacher. Oh ! Oui ! Voilà, je vais me cacher là-dedans. Oh ! Oui, oh Dieu, tout ça, c'est là. Il ne me trouvera jamais ici. C'est vraiment une cassette formidable. Oui ! Et il ne pourra pas finir le chantier aujourd'hui. Eh oui ! Et alors ? Le malentendu entre Mickey et Monsieur Masson est éclairci. Monsieur Masson a dit qu'il écouterait ce que Mickey a à dire. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, tel que je le connais, Mickey doit être très triste. La prochaine fois que je verrai Rudy et Benji, je vais sérieusement les gronder. Ce ne sera pas nécessaire parce qu'ils regrettent déjà leurs mauvaises actions. Je suis ravie que Monsieur Masson ait finalement résolu ce malentendu. Mais pourquoi il fait si noir maintenant ? L'autre bout du tunnel est condamné. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai peur. Le béton a durci et je ne peux plus sortir. Mickey ! Monsieur Masson ! Où es-tu ? Il a dû m'attendre tout sa temps. Quand il verra que je me suis cachée, il va encore crier contre moi. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Oh là 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 ! Mais c'est incroyable ! Où est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Monsieur Masson ! Hein ? Je suis là ! Mickey ! Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que tu fais là ? Le béton que j'ai fait couler a durci et il bloque la sortie du tunnel. Maintenant je ne peux plus sortir. On va te sortir de là. Je vais appeler l'équipe de secours. Poste de secours Julie, j'écoute ? Monsieur Masson ? Oh non, Mickey ! Bien reçu, oui. J'envoie tout de suite l'équipe de secours. Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Mickey s'est retrouvé coincé au fond d'un tunnel. Il faut aller d'urgence pour sortir de là. On est fin ! Je m'en veux tellement ! Ça va aller. Les voilà ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Monsieur Masson ! Sortez-le de là ! Polly, aide-moi ! Je suis coincé ici ! Tu n'as plus rien à craindre ! On va te sortir de là tout de suite ! Roy, il va falloir d'abord casser tout ce béton ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! On y va ! Mickey, recule au fond du tunnel, ça peut être dangereux ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Beau travail, Roy ! Oui ! Venez, on va tous dégager les morceaux de béton ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Non 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 ! Mickey ? Tout est dégagé ! Sors ! Il n'y a plus de danger ! Ouf ! Je te remercie de ton aide, Polly ! C'est vrai ! Donc tu es un insupportable petit pois ! Roy est un affreux camion de pompier, Polly est insolent, et Ombre est une incorrigible fouineuse ! Arrête ! Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle ! Oh pardon, excuse-moi ! Tu as raison, ce n'est pas drôle ! Et vous ne devriez pas laisser Campy vous traiter comme ça ! Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous devons accueillir tous les visiteurs ! Oui, on peut juste espérer qu'il va se tenir tranquille jusqu'à son départ ! Je ne sais pas si on peut lui faire confiance, on devrait aller vérifier ! Roy a parfaitement raison ! Il faudrait bien aller patrouiller du côté de la forêt ce soir ! Feu de camp interdit ! Bon, personne à l'horizon ! Je vais pouvoir aller camper comme prévu ! Quelle belle soirée ! Soirée étoilée ! Rien de telle qu'une belle flambée dans cette merveilleuse forêt ! Et de jouer du ukulélé au clair de la lune ! Le camping, j'adore ça ! Ça m'aime et en soi ! Ben, je sens une odeur bizarre ! Oh misère ! Je peux muer ! Ça brûle ! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est une catastrophe ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! On a un peu de forêt au niveau de la zone de camping ! Vite, dépêchez-vous ! On est prêts ! Sous-titrage ST' 501 Allez copie, venez avec moi Vite, entrez là-dedans Attendez-moi ici, je reviens Surtout n'essayez pas de sortir D'accord Sous-titrage ST' 501 Où est Campy ? C'est bon, il est en sécurité Parfait, allez, on travaille Ça va faire un reportage incroyable C'est incroyable Venez le fond Campy, restez à l'intérieur Je prends juste quelques photos, j'en ai pour une seconde Retournez dans l'abri Encore deux ou trois photos, voleurs Campy, attention ! Pourrez vite vous mettre à l'abri Ah oui, ah oui, j'y vais tout de suite Polly, est-ce que ça va ? Ça va, je n'ai rien Mais il faut vite éteindre ce feu Ne t'inquiète pas, on s'en occupe C'est bon, vous êtes prêts ? Ouais Allez Oh, votre ukulélé est complètement brûlé Mais ce n'est pas grave, vous êtes sains et saufs, c'est le principal Et aucun de nous n'est blessé Merci de m'avoir sauvé Je suis vraiment désolé Si je vous avais écouté, la forêt n'aurait pas brûlé Et à cause de mon comportement, je nous ai tous mis en danger Personne n'est blessé Mais malheureusement, les arbres vont mettre du temps à repousser Ça va prendre plusieurs années Oh, je sais, je suis terriblement désolé Campy, à l'avenir, essayez de respecter les endroits que vous visiterez Et surtout, soyez plus aimable avec les personnes que vous rencontrerez Comme ça, vous pourrez vous faire de nouveaux amis Et votre séjour n'en sera que plus réussi C'est vrai Croyez-moi, un bon voyageur est avant tout un voyageur respectueux Oh, très bien, je m'en souviendrai Grâce à vous tous, j'ai appris une grande leçon aujourd'hui Je panique sûrement de ne pas me joindre à l'heure qu'il est Tant pis pour eux, les pots de colle Oh, c'est Posty Posty ! Posty, ça va ? Ellie, chez toi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'allais rentrer après avoir distribué le courrier Mais il y a plein d'eau sur le pont Tu ne peux pas traverser, c'est trop dangereux Viens, on va rester au chalet en attendant que le cyclone perde de la puissance Oui, d'accord Oh non, Posty, ça ne va pas ? Je ne peux pas aller plus loin Allez, avance, il faut se dépêcher Le cyclone va bientôt arriver sur nous Je sais, mais je ne peux pas bouger Ça ne sert à rien, je n'ai plus assez d'énergie Posty ! Allez, réveille-toi ! Ça ne sert à rien, je dois trouver une batterie de secours pour le recharger Attends-moi ici, Posty, je reviens vite Ellie ? Ellie, je t'en supplie, réponds-moi Julie ! Tu n'as pas eu des nouvelles d'Elie ? Non, et comme vous le voyez, je n'ai aucune signalisation sur la carte Dans ce cas, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher Ellie C'est dangereux, n'y va pas seul, je viens avec toi Je sais que vous vous faites du souci pour Ellie Mais son talkie-walkie n'est même pas allumé Comment vous allez faire pour le retrouver ? À mon avis, vous feriez mieux d'attendre encore un petit peu ici C'est Ellie ! Il est dans la forêt de Broumville ! Ellie, je peux savoir ce que tu fais là-bas ? Julie, c'est une urgence ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis avec Posty, il n'a plus du tout d'énergie Il est resté tout seul près du chalet dans la forêt Je pars à la recherche d'un refuge qui aurait une batterie de secours Ellie ! On a perdu le signal Ellie et Posty sont tous les deux en danger On doit aller les aider tout de suite Merci, en paixant ! J'ai donc essayé de démoner C'est duré le débit du parcours Une démonstration C'est duré, c'est duré Je m'encherai Je sais pas autant d'étruc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501